Bonjour à tous chers spectateurs et aujourd'hui parlons de évolution de Lucille Adzia Livovic. Le scénario, nous sommes sur une île peuplée uniquement par des femmes et leurs enfants et nous allons suivre le parcours de Nicolas qui est un peu intrigué par le fait qu'il n'y ait aucun homme sur cette île et qu'il va vouloir découvrir la vérité. Alors ce film, la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu aux Utopiales de Nantes. Il est reparti avec le grand prix des Utopiales et en plus il est reparti avec le prix de la critique et le prix du jury au festival de Jean Armé, donc c'est dire, le film se tremble à sacré bagage. Alors Lucille Adzia Livovic, comme ça vous ne la connaissez pas, mais vous connaissez forcément son mari, c'est Gaspard Noé. Donc ne vous étonnez pas si vous avez la sensation que le film est dans un délire un peu particulier. Elle est un peu dans le même genre de délire que son mari et ça se ressent. Évolution est un film complètement barré. C'est un film qui parle d'énormément de thématiques, c'est un film qui parle de l'enfance perdue, c'est un film qui parle de la place de la femme dans la société, c'est un film qui parle de la place d'un enfant dans une famille. C'est ultra éparpillé comme film et ça se ressent complètement. C'est-à-dire que le film est totalement flottant. Évolution, c'est le genre de long métrage devant lequel on ne sait pas où se mettre, on ne sait pas dans quelle position on doit se retrouver, on ne sait pas comment prendre le film et quand on arrive à la fin, c'est pire que tout, on a eu la sensation qu'on s'est moqué de nous pendant 1h20 de film. Et pourtant le film est très court, il dure 1h21, c'est ultra court comme long métrage. Mais le film brasse tellement de choses et en même temps ne développe pas grand chose et donc ça laisse un goût très amer en bouche. Alors déjà au niveau du scénario qui est signé par Lucille Adia-Livovic et Alante Cavaité, le scénario est intéressant sur son concept. C'est-à-dire que le concept du film est vachement bien foutu. C'est-à-dire mettre dans la position principale un enfant garçon sur une île où il n'y a que d'autres enfants garçons et des mères, ça intrigue forcément puisqu'on se dit « Ok, il n'y a que des enfants garçons, il n'y a que des femmes, où sont les filles et où sont les papas ? » En soi, c'est super, le concept est génial. Mais après, c'est juste du délire maternel qui part dans tous les sens, on a un personnage qui va s'occuper de Nicolas, on va avoir la sensation qu'elle va l'aider et on ne sait pas vraiment au début si elle l'aide, au final, on se rend compte qu'elle l'aide et on ne sait pas pourquoi elle l'aide. Et ça part dans plein de directions. On a plein de thématiques qui sont abordées, on a plein de tripes cheloues, le film est un peu gore, pas vraiment justifié en plus, ça donne vraiment la sensation d'être jeté comme ça, gratuitement. Enfin, on est vraiment perdu devant ce film, on ne sait pas quoi en penser, on a un peu un goût dégueulasse en bouche à la fin du film, c'est que c'est un peu radical de dire ça, mais le film donne la sensation d'avoir un goût étrange, d'aborder des thématiques qui sont intéressantes et qui sont tellement mal développées qu'on ne sait pas pourquoi elles sont là. On est complètement perdu devant le film, littéralement. C'est un sentiment d'être perdu. On est dans plein labyrinthe et on a la sensation que seule Adia Livovic et Kavaïté ont la réponse à ce labyrinthe et qu'elles ne veulent pas nous la donner. À la fin du film, on a littéralement la sensation qu'elles nous ont jeté un truc et qu'elles nous disent, voilà, vous en faites ce que vous voulez, moi j'ai mon interprétation, qu'est-ce que vous en pensez ? Sauf que nous, résultat, on n'est pas guidés, on ne sait pas quoi en penser, on est perdus et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il faut le reconnaître, Lucille Adia Livovic a une scénographie qui est superbe. L'esthétique du film est ultra léchée et c'est vraiment beau. On a vraiment du mal à croire qu'elle a développé des thématiques qui soient aussi mal abordées quand on voit la justesse visuelle et graphique du film. Le film est super beau, il y a de nombreux plans, c'est des tableaux tellement ils sont bien foutus. Le plan de fin, même s'il n'a pas d'évocation, même s'il n'a pas de message, même s'il est vide de sens, il est super beau. Et rien qu'en ça, tout le graphisme du film, toute l'esthétique, tout l'esprit qui s'en dégage, on sent que ça aurait pu avoir plein d'idées. On sent que Adia Livovic avait plein de choses à nous raconter et que ça donne un objet visuel qui est superbe, mais qui est tellement vide de sens qu'on est totalement perdus. C'est vraiment dommage parce qu'on sent qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Au niveau du casting, forcément, on retient surtout le jeune garçon qui est au centre du long métrage, Max Brébante, qui est vraiment excellent. Il dégage quelque chose de très fort ce gamin, il y a une vraie sincérité qui se dégage de son jeu et c'est assez impressionnant de voir à quel point il porte le film. Littéralement, il porte le film parce qu'il y a peu de choses qui arrivent à porter ce film et c'est le graphisme et Max Brébante. Ces deux personnes arrivent totalement à porter le long métrage. Julie Marie Parmentier est bien dans le rôle de la mère, mais n'explose pas. Roxane Durand dans le rôle de l'infirmière, donc la fameuse femme qui aide le jeune Nicolas, est assez bien. Elle apporte beaucoup de douceur au film là où le film est assez brut de décoffrage et trois quarts du temps et elle apporte cette espèce de baume assez réconfortant qui donne, on va dire, la sensation que le film est agréable même si à la fin on s'en rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, pour faire simple, Evolution, c'est un film qui est bordélique, c'est un film qui part dans tous les sens, c'est un film qui a beaucoup trop de thématiques et qui ne sait pas quoi en faire. C'est un film qui semble vide de sens mais c'est loin d'être le cas, c'est juste qu'on n'arrive pas à l'interpréter et à part le graphisme qui est vraiment absolument divin et Max Brébante en tête d'affiche qui est vraiment superbe, le film laisse vraiment un goût trop amer enfin. Donc résultat, l'évolution de Lucille Hadzia Livovic, allez voir si vous êtes fan de ce genre de cinéma ou si vous êtes fan des prix de Gérard May mais clairement, c'est une petite déception et au vu du nombre de prix qu'il a eu, c'est une grosse déception mais voilà, faites-en ce que vous voulez, ça se trouve, vous aimerez bien mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur l'évolution de Lucille Hadzia Livovic. À plus !